En fait, je pense qu'on boite tous plus ou moins, d'où le titre les mutilés. On peut choisir de rester à clodiquer ou alors essayer de reprendre une allure, un mouvement, d'être dans la vie. C'est souvent plus confortable de rester à boiter tranquillement, au milieu des autres qui boitent, parce que finalement, si vous regardez autour de vous, il y a peu de gens qui sont vraiment dans la vie, qui marchent vraiment. En tout cas, c'est mon analyse, ce n'est que mon analyse. Et donc, j'ai voulu écrire un livre sur cette époque, sur ce que je voyais de l'époque, sur ma perception de l'époque, qui est effectivement une époque de mutilés. Alors, il y a des mutilations qui sont aussi héritées du passé, parce qu'on n'est pas tous nés à la fin du XXe siècle. Mais en tout cas, on est le fruit de ce XXe siècle, quand même un siècle pour le moins ensanglanté. Et même les familles qui sont passées à travers ces bouleversements, on en gardait quelque chose. On est imprégnés. Je pense qu'aujourd'hui, on est imprégnés de ça. Et ça, c'est la mutilation historique. Et à cela s'ajoutent nos petites mutilations familiales aussi, ce dont on hérite de façon transgénérationnelle. Et puis, nos propres mutilations qu'on se fabrique au cours de l'existence, et surtout dans l'enfance. Et en fait, c'est ça l'idée. C'était d'écrire un livre qui soit un livre de déconstruction, mais en même temps un livre résurrection. C'est-à-dire que pour échapper à tout ça, il faut déconstruire, regarder, dépecer un peu, pour mettre au jour, en fait, ce qui pourrait être à l'origine de cette claudication. Enfin, si on en a envie, maintenant, chacun est libre. Et en fait, les objets sont conservés quand ils sont ensevelis. Pompéi a commencé à tomber en ruine quand on l'a découverte, en fait, quand elle a été déterrée. Donc, quand on déterre ces choses-là, on a la possibilité de devenir plus libre. En tout cas, de libérer quelque chose, un certain poids de notre inconscient. Voilà, et d'avancer un peu plus loin. Il y a cette phrase d'Antonin Artaud que j'aime beaucoup, qui est un peu brutale. Il disait, là où ça sent la merde, ça sent l'humain. Bon, c'est un peu brutal, mais néanmoins, c'est assez clair. C'est-à-dire que j'ai cherché à faire une sorte d'inventaire de toute la merde, entre guillemets, qui stagne dans nos entrailles. Parce qu'on est tous égaux, pour ça, au moins. et montrer quelles sont les mutilations des gens qui sont dans une sorte de, ce que j'appellerais, une constipation, pour rester dans le même thème, une constipation mentale, affective, émotionnelle. Et voilà, parce que ce que j'appellerais constipation émotionnelle, c'est les gens qui ne savent plus ni aimer, ni mourir. Alors, on m'a souvent dit, mais c'est très morbide de les mutiler. Vous parlez beaucoup de suicide, etc., de cimetières. En fait, j'ai fait exprès de parler de la mort, parce qu'aujourd'hui, la mort, surtout pas en parler, c'est comme si nous étions devenus tous immortels, et jeunes, et parfaits, et donc plus vivants du tout. Parce que, la sire d'immortels, bon. Et donc, parallèlement, il me semble que, aussi, les gens parlent beaucoup moins d'amour. On vit dans une époque qui me paraît, ce n'est que mon ressenti, extrêmement pornographique, etc. Et l'amour, la mort, qui sont quand même deux choses essentielles, me semble-t-il, dans l'existence humaine, sont laissées de côté. C'est l'être social qui remonte, c'est-à-dire le regard des autres, ce que les autres font de nous. Et on essaie de correspondre à cette image, pour faire partie, parce qu'on a peur de cette solitude, de la possibilité de liberté, etc. Bon, enfin, j'ai imaginé un roman pour décrire un peu tout ça, avec des personnages. Et donc, il y a beaucoup de destinées à des époques différentes, dans ce livre, avec un fil rouge, qui est la destinée de la narratrice. Mais ce n'est pas le personnage principal. En fait, chacun a son histoire. On comprend pourquoi les personnages, la part de noirceur des personnages, en fait, il y a des destins, malheureusement, c'est très dur d'y échapper. Et la narratrice tente, elle, d'échapper à ce destin dont elle a hérité, et retrouver cette part de liberté, de conscience, autant qu'on puisse être libre, évidemment. Voilà. Donc, c'est vraiment un livre résurrection, et non pas un livre mortifère. Du tout, au contraire, puisqu'en dépit du titre, ça se termine bien, ça se termine sur une lumière. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada